... Déjà, raconte-moi l'histoire du sportif. La double ressemblance est frappante. Un soupçon de Daniel Averro, un zeste de Georges Brassens et appareil Jean Lagoine, dit Jeanne. Comme le premier, lui aussi est un ancien rubyman. Il a évolué à Perpignan à l'entraînement fort et comme le second, il n'hésitait pas à pousser la chanson. Ce catalan d'origine, perfectionniste et passionné fut un convaincu toujours très convaincant. L'amour des choses bien faites, à l'image de sa maîtrise de l'écriture, autrement dit possédait l'art de bien-être. Ce sont l'ensemble de ces textes, tirés d'un livre magnifique, passé dans les mains de beaucoup d'acteurs du club, que l'on va vous présenter sous forme de courtes vidéos. Tirés de photos et de textes d'archives réunis au fil des années par M. Jean Lagoine, personnage emblématique du club, Ces vidéos seront publiées de façon régulière sur le site du Sporting et ses divers réseaux sociaux. Les écrits seront racontés par les jeunes licenciés du club, l'idée étant de transmettre aux jeunes générations les bases historiques et les fondements de notre club, mais aussi au plus ancien, les souvenirs d'un passé glorieux ou tout simplement de tranches de vie du Sporting à travers l'histoire. La période évoquée dans cette première partie du projet ira de 1939 à 1998. Petite précision de Jean Lagoine, les présents écrits n'engagent que moi pour toutes les erreurs ou omissions concernant l'historique du Sporting Club de Saint-Pierre-du-Mont-Foucault. д'un coup de texte de Jean Lagoine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501